Pour arrêter de parler de chiffres, migrants, pas migrants, c'est pas le problème, c'est les humains. Les humains. Mais qui viennent, les gens qui ferment les ports, on n'est même pas dans la politique du chiffre de la migration, c'est pas le problème, on est dans des humains. Le premier devoir de tout marin, c'est de porter assistance à toute personne. Situation de détresse à la mer. Aujourd'hui, on va nous empêcher ça. En deux jours, avec 630 personnes, entre Malte et la Sicile, il fait 40 degrés, il n'y a pas un tête de vent. Il y a tellement de monde sur le pont qu'on ne peut même pas marcher. 3 heures. 3 heures pour prendre 3 morceaux de pain et de la nourriture et de l'énergie food. Pour aller aux toilettes, nous, on a 3 cabinets de toilettes pour les hommes, 1 cabinet de toilettes pour les femmes. 630 personnes. Pour aller aux toilettes, le matin, ça peut prendre 2 heures. Là, il y a du mauvais temps. Là, il y a 35 de vent. Là, il y a 4 mètres de creux. Vous avez une maman qui allait à gauche et qui vomit à droite. Est-ce que les gens qui font ça, ils se rendent compte de ça ? C'est des humains, ça peut être nous, ça peut être mes enfants. Après, on a approché de Valence. Là, le temps s'est calmé. Et enfin, il y a eu des gens qui ont commencé à prier, à parler, à pleurer. Et il y a eu un moment d'humanité. Moi, j'ai ressenti une forme de transe, une chaîne avec ces gens que je rencontrais nulle part ailleurs. Et là, il y a ce moment de vie absolument sublime. Et les gens qui ferment, les gens qui pensent en chiffres, les gens qui repoussent, qui déshumanisent, qui salissent l'humanité en ne la considérant pas, qui viennent là aussi. Parce qu'autant, ils n'ont pas accès, ils ne comprennent pas l'enfer du truc, mais ils ne comprennent pas la merveille que ça peut être dans la rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada